Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la carrière Platinum. Donc les gars aujourd'hui pas mal de trucs à faire, il faut qu'on finisse de ramasser la paille. Il va falloir aussi que l'on abatte les arbres du mois de juin, donc les grands qui restent là pour la vente directe. Et il faudra ensuite qu'on aille faire la vente des pelettes en espérant que ça va nous rapporter un gros paquet de pépettes. Allez, on perd pas de temps, on y va, c'est parti. On va commencer donc par finir de ramasser la paille qui nous reste là dans le champ. On va pas en avoir pour très longtemps, on avait déjà bien attaqué la dernière fois. Je sais pas pourquoi je l'avais arrêté en plein milieu, je devais être claqué ou un truc comme ça. Enfin bon, on va finir ça. Et là je peux vous dire que les gars en ce moment, j'en bouffais du farming entre les deux carrières, entre les scénarios, les tutos que je veux commencer. Je vous en avais parlé en live, les tutos, ça va être les prochains, ça va être les tutos spécialisés céréales par céréales. Donc le premier ce sera, ça va sortir mardi, donc mercredi, donc demain. Demain, premier tuto spécial céréales et ça va être l'avoine qui sera mise à l'honneur demain. Avec donc un tuto spécial l'avoine où on va faire l'avoine de A à Z, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut, quelle période ça se plante, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Et bien sûr, vous aurez à la fin un petit chapitre, un petit truc sur les modes utiles pour l'avoine. Les modes utiles et pratiques, et sympas, et fun, enfin voilà. Je ferai un petit topo des modes qui sont sympas à avoir pour l'avoine. Donc ce sera vraiment un tuto très complet, c'est pour ça que je veux l'appeler de A à Z. Sinon, les lives, ça se passe pas trop mal, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Donc j'espère que ça va continuer, j'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux à venir sur les lives. C'est assez rigolo, on se marre bien. On se marre bien, c'est vrai qu'on fait du farming, mais c'est vrai qu'on parle de plein de choses. Et dans le chat, vous me régaler, franchement, dans le chat, vous me régaler, clairement. Donc je suis hyper content, je passe des superbes moments. Donc j'espère que vous aussi. Et j'espère que ça donnera envie à ceux qui hésitent encore à nous rejoindre. Parce que c'est vrai qu'on se marre plutôt bien. Honnêtement, c'est plutôt agréable. Sous-titrage ST' 501 I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be. Bon les gars, maintenant que la paille s'est fait, on va aller mettre le premier coup d'engrais. Le coup 1 sur 3, j'ai envie de dire. Putain, rien que d'y penser, ça me casse les pieds. C'est un truc de dingue cette map, franchement. Enfin bref, on va aller mettre le petit coup d'engrais qui va bien. Et ensuite, on louera la rotne pour abattre les 20 arbres pour la vente directe, ça va nous faire un petit billet. Il faudrait peut-être aussi que... Mais non, j'ai pas acheté le terrain encore pour ranger... Si, le terrain je l'ai acheté pour ranger la moise batte. Ah ouais, est-ce qu'on se ferait pas, les gars, pour le prochain épisode, celui-là, on a encore plein de trucs à faire, donc ça va être mort. Mais au prochain épisode, est-ce qu'on se ferait pas un bon épisode implantage de ferme ? Ouais, on ferait de belles fermes avec des beaux bâtiments. Enfin, ça dépend combien... Hop ! Ça dépend combien d'argent on va rentrer, évidemment. Mais si on arrive à rentrer pas mal d'argent, ça serait pas mal. Donc là, on va couper les arbres, comme ça on va rentrer le plus possible. On va voir s'il n'y a pas d'aller-retour à faire aussi pour remplir le petit fourneau à métal. Parce que ça, ça va rapporter sec aussi, comme on va avancer le temps jusqu'à l'hiver. Et après, du coup, se faire avec l'argent, se faire une belle, belle ferme avec des beaux bâtiments, comme on n'a peu l'occasion de faire. Là, vu qu'on a une partie où on a la chance de rentrer beaucoup de pognon, et franchement, j'ai bien envie de faire une belle, belle ferme. Alors aussi, ouais, je voulais vous en parler, les gars, mais comme ça fait un petit moment qu'on l'a lancée, là, cette carrière, qu'à l'époque, c'était la sortie du Platinum, donc je l'avais appelée Carrière Platinum, parce que ça faisait un peu... Ouais, c'était un peu du putaclic, je l'admets. Je me demandais si ça vous perturberait beaucoup, si je voulais changer le nom et que je mettais Carrière Forestière, ou un truc comme ça, histoire que peut-être, elle soit mieux référencée sur YouTube, parce que, ouais, Carrière Platinum, je ne suis pas sûr que, à l'heure d'aujourd'hui, le titre soit toujours putaclic, donc, du coup, ouais, je me demandais si je n'allais pas faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ça, c'est fait, les gars. Le trapteur, on peut le laisser là, on va en avoir besoin pour pousser le bois. La lame est ici, c'est impeccable. C'est impeccable. Oula, il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Finaise, je suis trop embêté avec mes oeufs, moi. Je vais être embêté avec mes oeufs, les gars. Parce que c'est... Je ne sais plus si c'est une palette et demie ou deux palettes et demie par jour. Oh, mince, on ne me rappelle plus. Il va me dire, mais Kayat a fait des tableaux. Ouais, mais... Franchement, j'ai la flemme de faire halte table. Ça demande un effort presque sur les mains. Du coup, on va aller pousser. On ne va pas prendre de risque. Ah, hop. Comme ça, on est sûr. Il n'y aura pas de bêtises, de fait. Allez, on va mettre le tracteur en place. Prêt à pousser. Il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a beaucoup de triggers. C'est bien celui-là. Voilà. On va se louer la rotne. Je n'ai pas des trucs à rendre, là. Qu'est-ce que j'en suis, là ? Non, je n'ai rien de loué. Ok. Ah, la moissonneuse, elle est à moi, maintenant. Ok. Alors, par contre, si. Avant, on va ranger. On va donner à manger aux poules. On va poser la moissonneuse. La moissonneuse, pour moi, non ? Non, on va la laisser là. Tu veux que je la mette où ? La caillère, tu vas la mettre où ? Dans ton cul. Non, il faut que... Je n'ai pas de bâtiment pour le moment. Ah, les poules, c'est plein. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, on va remettre le tracteur en place. On va louer la rotne. Et puis, on va attaquer à couper le bois, les gars. On va attaquer à couper le bois. Ce sera fait. Ça va nous rapporter dans les 140 000, je pense. Donc, on devrait être à 200 000 avec la vente du bois, là. Donc, c'est plutôt pas mal. On ne va pas se plaindre. Alors, ça, on l'éteint. Bon, mais c'est parti. Ah, merde. Putain, j'ai failli faire une boulette, là. On va mettre en 8 mètres. Voilà. Ok, encore un poil. J'ai failli faire une boulette, les gars. Vente près, quoi. Putain. Donc, ouais, les gars. Oui, tout à l'heure, je lui ai dit, non, cette vidéo, elle ne sortira pas mardi. Elle sortira lundi. Donc, je me suis planté. Mais par contre, oui, le tuto à voix de A à Z, ce sera bien mercredi. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je ne m'étais pas trompé. Donc, oui, ça pour vous dire aussi que moi, j'ai contacté à DECO. Je leur ai dit, voilà, je vais prendre 2-3 semaines, là. Parce que je vais essayer de mettre un petit coup dans les lives. Voilà. Je vais essayer de mettre un petit coup dans les lives et de lancer la chaîne secondaire. La chaîne secondaire, c'est là où je vous ai dit que je vous mettrai les redifs des lives. Donc, je l'ai créé, déjà. Je ne vais pas vous donner le... Si, je vais vous mettre le reste en description. Puisque, alors, on sortira cette vidéo. Il y aura normalement, normalement, au moins le premier live de mis dessus. Mais, ouais, les gars, premier live. Enfin, si vous voulez, là, cette carrière, je la tourne dimanche. Et, premier live pour le mettre en ligne, les gars, bon, comment vous dire. Même si j'ai une bonne connexion, 84 gigas en upload, bon, ça ne prend pas 10 secondes, quoi. Donc, je ne sais pas si lundi, j'aurais pu mettre les deux lives. Vu que le deuxième, je vais le tourner dimanche soir. Ce soir, du coup. Du coup, ouais, c'est... Voilà. Donc, je vais développer ça. Alors, je vous mettrai vraiment tous les lives. Toutes les redifs de lives que vous aurez sur la chaîne secondaire. Comme je vous avais dit, si vous voulez bien être gentil et vous y abonner au moins au début. Histoire que je puisse arriver à la lancer assez vite, cette chaîne-là. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Ce serait le beau geste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait le beau geste. Alors, je sais que vous en faites déjà beaucoup, hein, puisque j'ai quand même énormément de pouces bleus et vraiment beaucoup. Enfin, je vois, franchement, par rapport à certains qui font beaucoup plus de vues que moi, je vois déjà que vous mettez beaucoup de commentaires. Donc, je suis super content déjà de ça. Donc, là-dessus, je ne peux que vous remercier parce que, franchement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Franchement, les gars, je fais des vidéos qui font mille vues et j'ai plus de commentaires que certains qui font des vidéos qui font 10 ou 15 000 vues. Donc, je suis super content. Là-dessus, les gars, c'est, voilà. Franchement, vous êtes au top. Et franchement, vous vous régalez, vraiment. Vous vous régalez. Comme dans les lives sur le chat et tout. Franchement, quand je vois comment vous participez, franchement, vous vous régalez. Je suis super content. Je ne sais pas, mais franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir la meilleure combi du monde, quoi. C'est un truc de fou. En tout cas, je suis super content. Tout se passe bien. Donc, là, comme je vous disais, j'ai dit à la déco, je vais prendre 2-3 semaines. Et puis, je vais essayer de forcer un peu ça, d'être un peu plus présent sur les lives. Alors, sur YouTube, non. En termes de farming, les gars, bon, une vidéo par jour. Franchement, je ne vais pas me mettre à faire 2 vidéos par jour. Ce serait complètement insensé. Donc, ça, ça va rester comme ça. Je vais essayer de faire plus de lives. Je vais essayer d'organiser un petit peu mieux la chaîne principale. C'est vrai que ces derniers mois, ça a été un petit peu folclos, quoi. En plus, j'ai beaucoup bossé. Du coup, il y avait des vidéos tous les jours, mais ce n'était pas très organisé. On va essayer de changer ça. Ça serait pas mal d'avoir une belle organisation. J'aimerais essayer. Alors, ça, c'est vraiment si j'ai le temps. Mais, ouais, j'aimerais bien aussi refaire l'intro. J'aimerais bien refaire l'intro de mes vidéos. L'intro principale, quoi. Donc, ça, c'est si j'ai le temps. Mais, ouais, il va y avoir beaucoup de lives, là, ces prochaines semaines. Pas que du farming. Le farming, vous avez voté. Je vous ai fait voter pour farming. Et résultat du vote, ça a été donc week-end et 20h, 23h. Vas-y, je refais n'importe quoi, là. Hop. Donc, les lives principaux de farming, ce sera, voilà, samedi soir, dimanche soir, 20h30, 23h. Ça, vous avez voté pour. Je sais que, voilà, il y en a pas mal aussi qui ont voté pour certains jours de la semaine. Je vais en prendre compte aussi. Il y aura des lives aussi. Par exemple, le même jour où cette vidéo sort, donc lundi soir, il y aura certainement le live pour faire la map du scénario de vendredi. Donc, le scénario de vendredi, les gars, je vais vous le faire sur, le scénario pour vous, je vais vous le faire sur, comme le thème principal, je vais prendre les balles. Parce que je sais que vous êtes nombreux à adorer faire des balles. Donc, ce sera un scénario où vous allez devoir vous servir de différentes presses et pour faire différents trucs. Donc, je pense que ça devrait être assez sympa aussi. J'espère que ça vous plaira. Et ensuite, après, tout le long de la semaine, il y aura aussi, donc, pas mal de lives. Alors, il y aura des lives sur, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis, il y aura des lives sur Warframe, bien sûr. Mais il y aura des lives aussi sur Gas Station Simulator, Gold Rush, le jeu de minage d'or, là. Alors, ce n'est pas des jeux récents, on est bien d'accord, mais je ne sais pas. Alors, c'est des jeux qui me plaisent bien à jouer et en simu, honnêtement, en ce moment, dans les jeux récents, à part Farming, il n'y a pas grand-chose qui me hype. Il y aura du House Flipper, donc simulation de rénovation de maison et Gas Station, je l'ai dit, hein. Ouais, je l'ai dit Gas Station. Eh, si, je ne l'ai pas dit, Gas Station, si, voilà. Alors, car mécanique simulator, je me tatouille. Je me tatouille, les gars, parce que je ne sais pas si c'est un truc qui vous plairait. Donc, ça, ouais, si vous pouviez me dire en commentaire si du cœur mécanique, ça vous intéresserait. Mais, ouais, en tout cas, il y aura au moins du House Flipper, Gold Rush et Gas Station. Ça, c'est sûr. Il y aura quelques lives, alors, ce n'est pas un truc que je vais faire, voilà, ce n'est pas un truc que je vais faire autant que Farming, clairement. Mais, voilà, de temps en temps, pour changer, puis c'est des jeux qui sont assez rigolos. Il y a moyen de bien se marrer, surtout sur Gas Station, par exemple. C'est assez fun. Donc, voilà, le programme. Le programme, je vais essayer de mettre beaucoup dans les lives, histoire, ben, tout simplement de me faire un petit peu connaître aussi, hein, sur Twitch. Et j'aimerais aussi commencer à faire des tutos sur d'autres jeux, alors, sur Gas Station, voilà, il n'y aura pas de tutos, hein, parce qu'il n'y a pas de tutos à faire sur un jeu comme Gas Station, mais, je pense qu'il y aura des tutos, peut-être, peut-être sur House Flipper, voilà, pourquoi pas. Il y aura des tutos Warframe, ça, c'est pareil, c'est sûr. Enfin, ce ne sera pas des tutos Warframe, ce sera des guides débutants Warframe, parce que les tutos, le jeu est sorti il y a 10 ans, donc, voilà. Mais il y aura des guides débutants, puisque, comme je vous l'avais dit, le jeu vient de sortir en cross-plateforme, donc, c'est l'occasion ou jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, bon, ça, c'est fait. On va déjà vendre ce premier stock. Donc, boum, 38 000. Ah, on va faire pas mal d'argent, on va faire pas mal d'argent. J'ai 50 ans. Donc, on va pousser ça, ensuite, on va faire la deuxième rangée, ensuite, on va, on va, on va, on va, on va, on va dessoucher et replanter. Et après, on va essayer d'aller vendre les pelettes. Ah, il y a les pelettes de foin à faire, aussi. J'aurais bien aimé faire, aujourd'hui. Bah, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, là, là. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais ça serait bien de le faire, aujourd'hui, ouais. Ah, putain, 5 c'est limite, 5 c'est limite, 5 c'est limite, ça va le faire. Allez, encore un petit effort. Oui. Et bam, voilà. Voilà, déjà, on a rentré du pognon. Allez, suivant. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, terminus. Terminus. Alors, on va commencer par vendre le premier temps. Et voilà, on va vendre le deuxième. Bon, on va rentrer des pépettes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça fait assez plaisir. Allez, pousse, pichette. Allez, tu peux le faire. Allez, tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux. Oui. Oui. On va éteindre. Et là, on tape 38 000 de plus. Ah, la vache. On a fait combien en bois aujourd'hui ? On a fait combien en bois ? On a fait 152 000 euros de bois. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Merci, les scooters, les scooters, les scooters, les scooters, les scooters, etc. Casser les couilles. Bref. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Je disais, je disais, ça serait bien de faire les pelettes. Les pelettes, ça se vend à quelle période, s'il vous plaît ? Est-ce que ça se vend tout à la même période ? Aout, Aout et Aout. Donc, il faut le faire maintenant en espérant qu'il y ait assez de temps. En espérant qu'il y ait assez de temps pour que ça les fabrique aussi à l'usine. Normalement, ça fabrique assez vite, je crois. Ouais, cette fois, je pense à déployer mes ailes. Vous avez compris, quoi. Allez, ça, c'est lancé. Ça, c'est lancé. On y va. Ah oui, mais peut-être que je coupe d'abord, voilà. Sinon, j'aurai un trou. Normalement, je suis en onde large. Impeccable. Bon, on va se faire du foin. On verra bien ce que ça rapporte. Ouais, du coup, il faut chaser l'endeneuse, les gars. Pour la première fois, on va le louer. Pour voir si ça rapporte vraiment, si ça vaut le coup de le faire ou pas. Parce que ça, c'est pareil. Il va falloir que je fasse au moins deux fertilisations. Parce que c'est de l'herbe, donc ça doit revenir à 50%, je pense, après. Mais ça veut dire qu'il va quand même falloir faire deux fertis. Pour que je vois si ça vaut vraiment le coup. Après, vu le temps que ça prend... Ah ouais, mais attends, comment je vais faire pour endainer là-dessus, non ? Comment je vais faire pour endainer ? Ils ne sont pas les endeneuses de 10 mètres ? Ou, ouh, 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 ouh ouh, 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 ouh ouh, ouh, ouh ouh, ouh ouh ouh, ouh ouh, ouh 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 Sous-titrage ST' 501 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 18 000 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501